Bonsoir, bienvenue pour ce 33e Apéro Poésie. Nous sommes dimanche 19 avril 2020, il est 18h30 à Paris et 1h30 du matin à Séoul, en Corée du Sud, où je vous entraîne à la rencontre d'une des grandes voix de la poésie féminine sud-coréenne contemporaine, Ho So Kyoong. Dans la préface de ce livre, Isabelle Lacan, excellente romancière, écrit ceci. Il s'agit d'empathie, une empathie incandescente, douloureuse, parfois hallucinée, envers ce monde où mourir noyé pour avoir rêvé d'une vie un peu meilleure est devenue la grande affaire du XXIe siècle. Alors les trois poèmes que je choisis de vous lire ce soir sont placés sous le signe d'une empathie à votre endroit. D'abord pour toutes celles et ceux qui voudraient voir le printemps perdurer au-delà du printemps. Lila Lila, comment faire pour vivre jusqu'au bout passionnément ce printemps ? Il faudra rire joyeusement, Lila, face au vent, à toute cette fausse tendresse qui a soufflé sur le printemps de ma vie, il faudra finir en riant joyeusement. La vieille photo dans l'album, même si elle est véritablement morte, il faudra en rire, Lila, il faudra en rire pour de bon. Dans le ciel, des papillons parfumés folâtres comme au temps du zéphyr. Lila, ils se fanent en riant, mais Lila... Lila, pour tous ceux qui ont le sentiment d'avoir laissé une part très importante d'eux-mêmes ailleurs, sans pouvoir y accéder dans cette situation. Un poème intitulé « Et la mer ». Une mer profonde est venue à pied. En l'accueillant, je veux la saisir à pleines mains. Les mains me manquent, je les ai laissées quelque part, quelque part ailleurs, je les ai laissées chez quelqu'un. Ne pouvant la saisir sans mes mains, je veux pleurer. Les yeux me manquent, je les ai laissées quelque part, quelque part ailleurs, je les ai laissées chez quelqu'un. Ne pouvant être prise dans mes bras, la mer hésite, puis s'en retourne. J'ai envie de lui dire « Ne t'en vas pas, ne t'en vas pas ». La langue me manque. Quelque part ailleurs, chez quelqu'un, j'ai tout laissé chez lui. Je veux avoir les larmes aux yeux. J'aurais voulu briller, noir, pourtant j'ai tout laissé, tout, chez quelqu'un. Et puis, malicieusement, de ma part, un troisième poème pour vous dire, nous avons tous vécu dans notre vie un temps de confinement dont nous n'avons pas eu tout à fait à nous plaindre. Distance entre maman et moi À l'intérieur de l'utérus de maman, j'étais une île, au-dedans de maman. Le corps de l'île était alimenté par maman, son âme devait l'être aussi, bien sûr. Arrivée à terme, l'île est sortie, puis elle a regardé maman, elle a contemplé cette tragédie originelle de la distance entre maman et moi. À cet instant est née la langue maternelle de mon âme, ma langue à moi et non celle de maman. Cette pensée est pour moi à la fois drôle et triste, comme les funérailles gueulent au vent d'un loup solitaire, mort de maladie dans une forêt d'hiver. Ces trois poèmes de Ho Suk-yong sont extraits de 15 degrés, vent de nord-ouest, admirablement traduit du coréen par Kim Yoon-ja. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un 34e apéro-poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada